coucou tout le monde j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui c'est présentation avant le travail je vous présente et oui une fois c'est pas de coutume je fais ça dans le sens là aujourd'hui un porte folio dans lequel il y a un petit carnet un journal incarné ce que vous voulez mais c'est pas un junk je vais essayer de le faire court parce que vous allez voir toutes les étapes donc j'ai utilisé trois collections de papiers que j'ai trouvé sur et si donc ce qui est bien c'est que c'est un c'est pas cher de si vous voulez plusieurs fois le même papier vous l'éditer plusieurs fois puisque c'est vous qui éditez vos propres papiers et puis vous pouvez les dimanche les mettre à la dimension que vous voulez j'allais sortir un nom super savant que même moi je connaissais pas et puis ça permet d'avoir des papiers sympa il ya vraiment des choses super sympa donc là j'en ai utilisé trois il ya celle ci qui est très grunge alors j'aurais très bien pu faire ce genre de choses à gel presse mais honnêtement avant d'arriver à avoir ce résultat j'aurais au moins passé trois ramettes de papier donc comme c'était déjà tout fait et ben j'en ai profité il ya celle ci il y en a une autre qui est plus dans les tons steampunk voilà une des pages donc très chargé un steampunk c'est toujours des papiers qui sont très chargés et une autre où j'ai pris pour faire des fonds vous la découvrirez au fur et à mesure allez c'est parti donc là une découpe que j'ai fait en quatre exemplaires coller l'une sur l'autre passé à la wax là c'est une attache parisienne que l'une d'entre vous m'a envoyé en forme de petite poignée elle est super sympa que j'ai également passé à la wax mon ma couleur de tout ce que j'ai rajouté en éléments et de couleur métal avec la wax fétiche et ici ce sont des stickers vintage steampunk bizarroïde mais pas que il ya des vieux appareils photo il ya une un trombone je sais plus qu'il ya une machine à écrire vaillé des trucs très vintage pour casser un petit peu ça fait un peu blanc gris ça rappelle un peu donc ma ma serrure et j'ai trouvé ça sympa donc cette découpe je m'en sers donc comme serrure mais je peux également m'en servir comme charnière donc là je vous ai montré il ya une partie qui est de couleur bleue dans ce papier et ici j'ai oublié de faire ma languette là donc voilà ce sera une des coups fait dans cette bande sur le devant ça devait pas être comme ça à l'origine mais j'étais obligé de m'adapter dans la mesure où une fois que j'ai eu tout fini isaac il croyait ne pas avoir de dément tout fin eh ben si j'en ai et me suis dit allez faut les maîtres et oui seulement j'ai pas prévu mois de c'était pas prévu que je met des aimants mais une fois que j'ai eu trouvé forcément fallait que je les mette non mais je suis comme ça donc je me suis adapté là le papier était déjà collé dans le fond j'ai découpé une bande et j'ai mis mes aimants en dessous pareil ici devait pas y avoir de pochette mais pour cacher mes aimants il a bien fallu que je trouve quelque chose en déco donc des pochettes dans lesquelles il y a trois petits tags alors pas forcément pour y écrire quelque chose mais c'est plus en déco avec un bout de dentelle une petite épingle ampoule et une horloge attaché à tout ce petit monde là une découpe horloge avec un engrenage que j'ai collé en dessous mais mes pochettes voilà pour la couverture quand on ouvre on a donc ça et ici on tombe sur la première partie donc ça fait comme une enveloppe donc là on a de nouveau de quoi écrire avec une une découpe pareil c'est un dais étiquette que j'ai sur laquelle j'ai collé une étiquette papier ici j'ai fait une petite enveloppe papier chute de papier qui que j'avais je sais plus où j'étais donc voilà ici donc petit enveloppe un timbre de récup quand on ouvre on arrive sur des coupes d'un rectangle je reprends ici ma serrure j'ai découpé ça se voit pas parce que j'ai cousu par dessus une fermeture éclair mais en v j'ai cousu ce que j'ai découpé j'ai collé sur mon fond donc là c'est mon troisième troisième collection de papier si bien que là on voit pas que c'est découpé si ce n'est là au bout mais c'est surtout que ça me fait la pochette pour y glisser mon tag voilà voilà ici deux petites pochettes un passé à la couture pour sauter pied une étiquette pour faire l'onglet et le tour est joué on redéplie de quoi écrire et ici de nouveau deux tags avec un fond de la collection et une deux ouvertures alors après vous pouvez en faire autant que vous voulez un j'en ai fait que deux parce que je voulais pas aller mais déjà que je destroy la tête de la pieuvre on appelle un truc qui va dans l'eau là un scaphandre je voulais pas abîmer la map monde donc là c'est pareil vous verrez comment je fais c'est vraiment tout simple mais c'est surtout qu'il n'y a pas besoin de matos voilà voilà donc là hop on referme et moi on pourrait y mettre un aimant mais il faut y penser évidemment avant de tout coller ici on a mon petit journal mon carnet il ya quelques feuilles donc en rigide et c'est là où il ya mis mes oeillets de nouveau la collection qui va avec la couverture le genre de dentelle grunge ici c'est le papier collection steampunk et là ce sont mes papiers dentelles au café de la pantelle qui déteint là c'est la colle de jute qui a des tas voilà ici j'ai créé une enveloppe pour y mettre un tag d'un côté donc là celui-là il est dans l'enveloppe et celui-là il est en dessous on passe en dessous je ne vais pas vous expliquer là ce serait trop long vous verrez dans les vidéos comment je fais quand on ouvre alors ici on avait la partie homme on va dire avec la fermeture éclair même si à l'intérieur c'est un tag femme fermeture éclair ça fait plus homme là avec le le lassage ça fait plus femme alors le fond cd démontre des orloles donc ça fait plus homme donc il ya un mélange et un tag normalement il y avait deux autres mais ça faisait trop épais j'arrive plus à donc j'ai été obligé d'enlever de le faire maigrir un petit peu ici chute de papier que j'ai cousu alors ici une couture pour faire tenir et ce sont des chutes de papier j'ai fait une languette tout le monde est à sa place ici pareil j'aurais bien voulu à voir mon autre des coupes celle de timole ce qui est beaucoup plus petit impossible de remettre la main dessus donc j'ai pris l'autre et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça passe pile poil au niveau dimension donc ça fait 3 3 pochettes qu'on va dire ou pareil les chutes j'ai essayé au maximum de les utiliser que ce soit d'un papier kraft que dans la collection que j'ai que j'ai pris donc c'est une collection de papier de chez ci et là ce sont les morceaux que j'ai collé les uns avec les autres sur une base de craft ici c'est levé que j'ai enlevé je n'ai pas laissé g et au final ça fait sympa sur un tableau et voilà alors si il veut bien passé ça ça rentre dedans comme ça c'est fermé et toi tu restes à ta place voilà donc dites mon commentaire ce que vous en pensez c'est vrai que il paraît simple mais il ya du boulot après c'est toujours pareil dans ce genre de choses c'est toujours les finitions qui sont les plus longues faire l'état des petits bidus des petits machins la recherche de dentelle de tissu allez je reviens vers vous j'ai encore un truc à vous dire ouais de super important il est à gagner il est à gagner et vous allez devoir participer en m'envoyant un petit quelque chose je vous en parle dans deux minutes pendant deux minutes non là tout de suite donc pour celles qui vont vouloir participer pour gagner ce portfolio je vous demande de m'envoyer un tag avec comme une dimension au maximum 19 par 13,5 pourquoi ces dimensions au maximum parce que tout simplement ça va aller dans un futur junk et mais junk ont toujours plus ou moins la même dimension c'est à dire que format à 4 plié en deux après la couverture fait un autre une autre dimension mais à l'intérieur c'est comme ça que ça se passe autre condition être abonné évidemment ma chaîne pas parce que vous êtes passé par là par curiosité et que vous a dit oh il ya quelque chose à gagner on va jouer non j'ai envie de faire gagner quelqu'un que je connais j'ai envie de vous dire ou qui me suis depuis un petit moment mais qui n'ose pas parler mais je peux voir aussi s'il ya longtemps vous êtes abonné à ma chaîne donc j'ai envie de vous dire les petits curieux les profiteurs passer votre chemin et maintenant mais au bout d'un moment il faut être un petit peu réaliste ça peut paraître un peu comme ça mais c'est comme ça le style je vous donne le choix entre deux je sais que pour certaines ça va pas du tout vous plaire mais ça va vous faire sortir de votre zone de confort le style steampunk ou cabinet de curiosité le choix je sais c'est pas des styles que vous avez pour certaines l'habitude de travailler mais ça fait du bien des fois de sortir de sa zone pas d'écriture au dos du tag puisqu'il va aller dans un junk je vais utiliser votre tag je ne vais pas les garder pour moi je vais les réutiliser donc la personne qui aura qui recevra votre tag un jour il faut pas qu'il vous quelque chose derrière quoi vous ne mettez rien et vous m'écrivez sur une je sais pas un bout de papier qui traîne une chute papier kraft une enveloppe c'est ce que vous voulez éviter le mix média en hauteur ne mettez pas trois centimètres avec des deux fleurs de décoration sur le tag parce que moi il faut que je le mette dans le junk donc la déco je m'en arrangerai voilà un tag mon envoyer 10 de ce format là ça ira très bien non 10 j'exagère mais neuf ce sera bien 10 ça fait beaucoup mais neuf c'est pas mal de ce format norme enfin vous avez compris l'idée ne fait pas un coup de folie à m'envoyer je ne sais quoi de trop volumineux on va dire bon bah je crois que j'ai fait le tour après vous donner une date alors là où vous êtes en plein noël donc je vais vous laisser tranquille ou ici non mais ne dit pas le contraire je sais que c'est tendre et vous y êtes depuis le mois d'août de toute façon donc je vais vous laisser tranquille pour noël on va laisser passer les fêtes le nouvel an la galette des rois et et toute la meute et puis j'ai envie de vous dire que pour fin janvier je vais réfléchir je vous mettrai la date définitive à la fin de la vidéo parce que pour l'instant je n'en sais fichement mon adresse mail pour me demander mon adresse postale au cas où vous ne l'auriez pas se trouvera en dessous mais je vais vous la mettre également ici donc je pense avoir tout dit si toutefois j'ai oublié les choses n'hésitez pas à me le dire en commentaire merci aux nouvelles abonnés merci aux anciennes merci d'être toujours fidèle à ma chaîne ça fait vraiment plaisir je vous assure que c'est ça fait vraiment plaisir ouais je sais pas quoi dire tout donc voilà ça fait vraiment plaisir quand on voit ça fait plaisir et puis et puis et puis je vais vous faire des bisous et je vous dis à bientôt à à ... ...